D'après l'Institut de recherche Global Footprint Network, depuis le 1er août 2018, l'Humanité vit à crédit. En gros, on a consommé en 7 mois ce que la Terre peut produire en un an. Record battu. 5 mois de dette constitué essentiellement d'émissions de CO2 qui ne peuvent être absorbées. En France, ces émissions représentent 60% de notre empreinte écologique totale. Ah ouais, quand même. Bon bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Bah là, franchement, je sais pas. J'ai pas de solution du tout. Ah si, je sais. Puisque nous passons un quart de notre vie au travail, on est allé rencontrer ces salariés et chefs d'entreprise qui s'engagent pour être plus éco-responsables au bureau. Depuis 2013, Anita est chef de projet informatique et coordonne les équipes de développement de La Ruche qui dit oui, un réseau alimentaire de circuits courts qui met en relation des producteurs locaux et des consommateurs. Élevée par des parents horticulteurs dans un petit village près de Nantes, il était impossible pour elle de s'arracher complètement à ses racines qu'elle a finalement replantées dans son bureau parisien. Bonjour. C'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire quand j'ai grandi. Et du coup, arriver ici avec si peu d'espace et avec si peu de moyens de terre, etc., c'était compliqué. Mais j'avais vraiment envie de le faire aussi parce que c'est un peu mon équipe personnelle de m'occuper des plantes, de... de aussi m'occuper de comment je m'alimente et comment je me débrouille avec les fruits et légumes que j'ai autour de moi. Dans leur loco près de Bastille, Anita n'est pas la seule à s'investir personnellement pour donner un sens à cette éco-responsabilité au bureau. On a beaucoup appris à s'apprendre entre nous, à vraiment s'informer pour nous-mêmes et à diffuser la connaissance parce que tout le monde n'est pas expert sur tous les sujets. J'ai un collègue qui se connaît beaucoup sur les questions d'énergie, qui fait beaucoup de pédagogie au quotidien. Comme dit le proverbe, il est aisé de dire et autre chose de faire. Au-delà de la pédagogie entre collègues, les salariés de la ruche gardent aussi en tête que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ah, les fameuses jardinières. Voilà. Quand on a emménagé ici, en fait, il y a une chose qu'on a perdue, c'est qu'on ne pouvait plus faire de compost. En fait, avant, tous nos déchets alimentaires qui sont générés par le fait qu'on cuisine tous les midis entre nous, on ne savait plus quoi en faire. Avant, on les mettait dans un parc où il y avait un endroit spécial pour les déchets alimentaires. Et donc ici, comme on n'avait pas la possibilité de le faire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué un lombricomposteur. Ça ressemble à quoi ? C'est pas très aboutant. Pas pour tout recycler parce qu'on produit trop de déchets, mais au moins pour garder l'habitude de trier, pour garder à l'esprit que c'est important de le faire. Tous les jours, les employés de la ruche se retrouvent pour cuisiner ensemble un menu que Coco, l'office manager, se charge d'approvisionner via des producteurs locaux. Un team building un peu particulier autour de la cuisine qui sert d'échange sur les bienfaits d'une alimentation plus éco-responsable, qui en a d'ailleurs séduit quelques-uns, comme Benjamin. Un truc qui m'a marqué, c'est que je deviens flexitarien. C'est-à-dire que je mange de moins en moins de viande. Là, pour le coup, c'est pas bon. Là, c'est moi qui me pose à la recette, donc forcément. Mais sinon, ça qui est sympa, c'est qu'il n'y a personne qui m'a dit « il faut être léger absolument, il faut que tu arrêtes de manger de la viande ». Non, c'est qu'on me laisse ma liberté. Parce que tout le monde est conscient qu'il faut y mettre du sien. C'est un système qui fonctionne que si le collectif s'implique. Mais en fait, je pense qu'on a tellement l'habitude de ça maintenant que c'est difficile de le laisser totalement s'effondrer. Si Anita et ses collègues ont su se mobiliser, l'empreinte écologique laissée par notre quotidien professionnel passe surtout par une prise de responsabilité plus grande de la part des entreprises. À Barcelone, nous retrouvons Iago, qui a créé en 2011 Glassy Films, première société de production audiovisuelle espagnole à être certifiée Bicor. Bicor, c'est le label 3 étoiles de la Green Attitude qui comprend dans son cercle très fermé à peine plus de 2500 entreprises dans le monde qui répondent à des critères sociaux, économiques et environnementaux élevés pour une économie plus durable et qui profitent à tous. Nous sommes en contact avec des nouvelles entreprises qui pensent comme nous. Donc, des nouvelles opportunités sont arrivées. En fait, c'est plus facile de travailler avec eux parce qu'ils comprennent vous mieux. Et en termes de être green et écologique, c'est plus intéressant pour toi ? Oui, en termes de être green, c'est intéressant pour moi parce que vous êtes plus convaincés sur ce que vous faites et sur ce que vous avez besoin de l'argent et de l'argent. et que vous avez besoin de l'argent et de l'argent et de l'argent. Donc, notre prochain niveau dans l'écologie, c'est d'essayer 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 des commerciaux avec peut-être de l'énergie solaire ou quelque chose comme ça. Nous ne voulons pas être les meilleures entreprises du monde, mais nous voulons être les meilleures entreprises pour le monde. Une manière de travailler qu'ils transposent aussi sur leurs lieux de tournage et qui leur permet de compenser l'impact environnemental de certaines entreprises avec qui ils travaillent, souvent moins regardantes sur l'empreinte écologique de leurs activités. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir cette responsabilité éco-friendly ? C'était important pour nous parce que notre philosophie n'est pas seulement éco-friendly, mais c'est de s'essayer d'être sustainable pour le monde. C'est de savoir comment vous consommez votre énergie dans votre transport, dans vos meetings, dans votre production, tout. Vous n'avez pas obligé d'autres personnes, comme les parties, à faire le même. Pour nos clients, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Notre façon de faire, c'est pour nous-mêmes. Nous le faisons seulement pour nous-mêmes et pour le planète. Nous pensons que nous donnerons des exemples feront d'autres rejoindre notre communauté. C'est notre façon de faire. C'est notre philosophie. Bye bye, Yago. Merci. Pendant que nous explosions notre empreinte carbone dans les airs pour rentrer d'Espagne, plus de 10 milliards d'emails ont été échangés dans le monde. Ces lettres virtuelles ont un impact considérable sur notre environnement. À titre d'exemple, un email avec une pièce jointe d'un méga produit 19 grammes de CO2, et 80% des emails ne sont jamais ouverts. À ce rythme-là, en 2019, Internet polluera plus que l'aviation civile. Pour comprendre l'empreinte carbone laissée par notre consommation Internet, ma dernière recherche Google a coûté 7 grammes de CO2 à la planète, mais elle m'a mené vers Edouard Nathé, fondateur de l'application CleanFox, qui aide à lutter contre la pollution numérique que nous produisons au quotidien, et notamment au bureau. La pollution numérique, en fait, c'est deux choses. C'est les émissions carbone qui sont générées par les data centers globalement, donc tous les gros serveurs qui alimentent Facebook, Google, etc. Et c'est aussi les déchets qui viennent de notre utilisation de portables que l'on change tous les deux ans, d'ordinateurs qu'on va à jour régulièrement, des batteries qu'on va mettre à la poubelle, etc. Nous, on se focus sur la première partie. La première partie, sur les émissions carbone, c'est donc tout le CO2 qui est généré par les serveurs qui tournent, qui ont besoin d'être refroidis. Les data centers sont des sortes d'énormes espaces dans lesquels il y a des dizaines de milliers d'ordinateurs qui travaillent pour que Facebook fonctionne, YouTube fonctionne, etc. Il y a certains de ces serveurs qui travaillent pour le mail, donc le Gmail, Yahoo, etc. Et chacun des mails qui vont être hébergés sur ces serveurs-là vont générer 10 grammes de CO2 par an en moyenne. Et comme il y a 200 millions de mails qui sont envoyés par minute dans le monde, ça fait l'équivalent de l'invasion civile en termes de pollution. Pour avoir une idée, si Internet était un pays, ce serait le sixième pays pollueur au monde. Si supprimer toutes les vidéos un peu naze, toquer sur les serveurs YouTube et arrêter de scroller nos feeds Facebook et Instagram paraît compliqué, voire impossible, des outils comme CleanFox permettent aux entreprises et leurs salariés de réduire l'impact de leur consommation Internet en supprimant de nos boîtes mail tout le contenu inutile. Et il y en a beaucoup. En fait, je suis persuadé que quasiment tous les entrepreneurs, toutes les grandes boîtes, peuvent faire des choses où il n'y aura pas trop d'impact sur la proposition de valeur qui n'a pas... ça va rendre plus faible la proposition de valeur pour les clients. C'est quelque chose qui n'a pas à être contraignant pour les employés. Ça n'a pas vraiment diminué forcément les coûts, la marge. Mais globalement, les gens ne le font pas. Et en fait, c'est ce truc-là qu'il faut arriver à changer. Qu'on soit entrepreneur ou salarié, ces prises de décisions que l'on imagine sans conséquence sur notre environnement peuvent en réalité changer beaucoup de choses. À défaut d'alléger notre dette annuelle et repousser la date du jour du dépassement, on aura au moins réussi à rendre l'atmosphère au bureau plus respirable. Tu veux quoi Tristan ? Je réduis mon empreinte carbone. えer reasonnement est ce qui marche… … Elles voulent.